Salut à tous, c'est Alex pour Composer sa Musique et pour ce premier tutoriel vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'appelle les 4 accords magiques. Donc qu'est-ce que c'est que ces 4 accords magiques ? Ben en fait tout simplement pourquoi je les appelle magiques, c'est parce que c'est 4 accords qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'origine des plus grandes chansons pop. Donc tout le monde a utilisé ces 4 accords, ça va des Beatles, Hi U2, en passant même par la chanson française comme Christophe Maillet. Et ces gens-là utilisent tout le temps les mêmes accords pour créer des chansons. Donc ces accords-là, ils ont été rendus célèbres par le groupe Axis of Aosan. D'ailleurs je vous invite à regarder leur vidéo qui illustre très bien ce principe. Donc vous tapez sur YouTube Axis of Aosan for Cotsang. Et vous verrez en fait, ils jouent ces 4 accords en boucle et par-dessus ils chantent. Et vous voyez très bien que les chansons s'enchaînent toujours avec les mêmes accords et c'est des chansons très très connus. Donc j'aurais bien aimé vous faire la démonstration pour vous illustrer ce principe. Mais je ne sais pas du tout, pas du tout chanter. Donc je vais vous épargner ça et plutôt je vais vous apprendre à jouer ces 4 accords. Et puis je vais vous dire aussi pourquoi en fait ils sonnent bien et comment vous pouvez utiliser ce principe qui est derrière ces 4 accords pour que vous aussi vous puissiez composer vos propres chansons et pourquoi pas vos propres hits. Puisque si ça a marché 40 fois, pourquoi pas quelques fois de plus. Alors très rapidement, avant de vous apprendre à jouer en fait ces 4 accords, je vais vous expliquer pourquoi en fait ils sonnent toujours bien. Donc c'est parce qu'en fait il y a une recette qui est appliquée basée sur les degrés de la gamme. Donc je m'explique. Donc à chaque fois que vous avez une gamme, par exemple, Do, Ré, Mi, Fas, Sol, As, Ido, on associe à cette gamme des degrés. Donc les degrés c'est en fait juste des nombres qu'on associe aux différentes modes de la gamme. Donc le Do ce sera le 1er degré, le Ré le 2ème degré, le Mi le 3ème degré, etc. Et en fait par rapport aux accords, à partir de ces gammes vous pouvez construire des accords. Et en fait c'est l'enchaînement, il y a un enchaînement de degrés qui permet en fait de bien faire sonner le morceau. Donc en l'occurrence ici, l'enchaînement qui marche bien c'est le 1er degré, suivi du 5ème degré, suivi du 6ème degré mais en gamme mineure, puis fini par le 4ème degré. Donc ça c'est l'enchaînement d'accords qui marchent bien. 1, 5, 6 mineurs et 4. Donc le 1er accord sera un accord majeur basé à partir du 1er degré de la gamme. Donc si on prend par exemple à partir de la gamme de Do majeur, ce sera un accord de Do majeur. Après c'est le 5ème donc un accord de Do majeur, le 6ème un accord de La mineur et le 4ème un accord de Fa majeur. Donc vous prenez ces accords, vous les faites suivre et ça marche. Et ça, ça marche quelle que soit la gamme. Là je vous le montrerai par la gamme de Do majeur, donc avec l'exemple à l'oral, mais ça marche vraiment pour toutes les gammes. Donc voilà, vous pouvez vous amuser après pour composer, réutiliser cet enchaînement là d'accords et ça marchera toujours. Et donc ici pour Axis à Faussum, ça dépend des vidéos en fait qu'ils font, mais souvent c'est à partir du Mi qu'ils le font. et là je vais vous l'apprendre à jouer à partir du Mi. Donc on le dit. Alors avant toute chose, pour que vous puissiez voir ce que ça rend, je vais vous le jouer et après je vais vous expliquer comment vous aussi à votre tour vous pouvez le jouer. Donc c'est parti. Etc, etc. Donc au niveau de la main droite, donc la main droite elle joue quatre accords. Donc le premier, c'est Mi, Sol, Dièse et Si. Le deuxième c'est Si, Ré, Dièse, Fa, Dièse. Le troisième c'est Do, Dièse, Mi, Sol, Dièse. Et le troisième, c'est La, Do, Dièse, Mi. Et chaque accord va être répété trois fois. Tout simplement, ça c'est ce que fait la main droite. Alors moi je l'ai joué en décomposant les accords en fait. Donc ça donne un petit effet un peu plus classe quoi, si vous voulez vous la péter. Donc en fait, au lieu de jouer Mi, Sol, Dièse, Si. J'ai séparé l'accord en deux et je joue Sol, Dièse, Mi, voilà. En balançant en fait comme ça. Voilà, etc, etc. Donc voilà ce qu'il y a pour la main droite. Au niveau de la main gauche, c'est très simple. Et puis même en composition, si vous voulez accompagner votre main droite et vous n'avez pas trop d'idées pour la main gauche, il y a une chose très simple à faire, c'est de doubler la base en fait. Tout simplement à l'octave. Donc le premier accord, rappelez-vous, c'est un accord de Mi. Et bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un Mi et un Mi pendant l'accord. Voilà, et on va faire la même chose pour les autres accords. Donc ensuite on joue le Si. Après le Da Dièse. Et après le La. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à assembler. Donc les deux en même temps. Et puis vous aurez ce que je vous ai joué au début. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez jouer ces quatre accords et que cette vidéo vous a été utile. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Allez faire un petit tour sur les sites aussi, ou sur la page Facebook, ça me rend plaisir. Donc vous êtes un musique.fr. Donc comme vous le voyez, avec des enchaînements simples et répétitifs, vous pouvez créer vous aussi facilement vos morceaux. Et comme je vous le répète, aujourd'hui c'est tout le temps utilisé, donc pourquoi pas vous. Il y a d'autres enchaînements qui sont possibles aussi, donc vous pouvez inverser. De mémoire, vous avez le 6 mineur 4, puis après le 1 5, qui marche bien. Vous avez également d'autres enchaînements qui marchent bien, mais ça je vous mettrai sur le site, et puis après ce sera à vous d'essayer, et puis de vous amuser avec tout ça. Donc merci beaucoup pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur composésamusic.fr. Ciao !